La solution est de la surcharge de poids, mais pas de la surcharge à l'essieu. La surcharge de poids, c'est un équilibre net. C'est un équilibre net, c'est un équilibre net. Madame Puneu, si on a un équipe bascule, l'équipe de l'essieu, c'est un peu de poids. La surcharge de poids, c'est un équilibre net. 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 Comment est-ce que vous avez-vous ? Oui, c'est un équilibre net. Vous avez envie de partager votre expérience avec nous, sans que vous expliquez ce que vous avez. Neuf conteneurs, c'est un équilibre net. 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 Le pays indis태. Et pendant ce temps-là, c'est le fait du monopole au Dubai Fort, parce que il y est une seule entrée et une seule sortie. Dubaï-Port est un monopole parce qu'avant, comment ça se passait ? Il n'y a rien porté, il y a un circuit, il y a un bon enlevé. Si on a un bon enlevé, il y a une compagnie bien de ce conteneur récupéré de son croûte. Mais maintenant, ce conteneur, tu es obligé de passer par Dubaï-Port. Et même pour payer Dubaï-Port, qui est chargé, qui a le monopole du débarquement et de l'embarquement, tu es frère du débarquement, ce qu'on appelle frère Dubaï-Port, il y a un frère du Dubaï-Port. Il y a deux heures pour payer. Après, il y a un frère du débarquement, il y a un frère du débarquement, il y a un numéro de chauffeur. Et après, tu peux rester deux jours pour attendre la livraison de ton conteneur. L'issage de l'embarquement de revenir sur le monopole de Dubaï-Port. Dubaï-Port, il y a un monopole de débarquer les conteneurs, de les embarquer, mais pas de les livrer. Après, les compagnies récupéraient leurs conteneurs dans leur entrepôt, comme MSC faisait avant. Sans MSC Camion, Camion Abitame, MSC récupère le produit. Mais comment on peut parler d'émergence où on a un logiciel d'Orbus qui est très performant, en moins de 24 heures, en moins de 12 heures, tu peux faire ta déclaration en une journée. En une journée. Une fois que tu as ton bon, tu ne peux pas avoir ton conteneur. Pourquoi ? Parce qu'on a donné le monopole à une société. Et qu'est-ce que Dubaï-Port a fait ? Dubaï-Port aurait pu investir en parc pour stocker les conteneurs, les décentraliser, de manière à ce que, quand tu as ton bon doigt, tu as ton bon compagnie, que tu puisses prendre ton produit. Et ce qui est injuste, et que je dénonce, moi qui ai payé à temps et en nœud les droits de doigt. Maintenant, du fait que Dubaï-Port, il y a du retard. À chaque fois, mon transfert me dit, le temps est passé, il faut encore payer 200 000. Le lendemain, il faut encore payer 200 000. Globalement, j'ai payé 2 millions en plus pour les frais de magasinage. Pourquoi ? Alors qu'il n'y a pas un problème. Il faut que le problème, qu'on puisse faire des assises du port de Dakar pour essayer de revenir sur le monopole de Dubaï-Port. C'est insulté même l'intelligence des Sénégalais pour pouvoir confier à une société étrangère la manutention. C'est une vie qui comprends la vie de Mouy-Port. Pierre, merci. Effectivement, on comprend la vie de Mouy-Port. Waouh, c'est pathétique. On est nuls. Le London Walk, c'est éconnu. Mais une question centrale par rapport au port. Moi, je crois que le monopole de Mouy-Port, il est à la base de tous les problèmes. Il a parfaitement raison. Il n'a pas le monopole. Tout le monde est un petit à l'arbre. C'est pas bon. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. C'est, 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 non, je te jure. Mais, 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 Charles, même deux secondes. Ah, on n'est pas des patriotes. Mais, c'est, d'ailleurs, on sent, quelqu'un disait que nous avons délégué sur la sécurité. Même si nous avons un délégué. Un délégué, quoi. Mais, 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 les cas que les Sénégalais vivent, notamment, parce qu'il n'est pas que les Sénégalais vivent, autour d'Apayage, par exemple, le boss qui parle de, il n'est quasiment pas possible de renégocier. Ah oui ? Ah oui, je l'ai vu. Il dit qu'il n'est pas possible de renégocier. Il est au Sénégal, quoi. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Par rapport à l'histoire. Oui, l'histoire. Tu sais qu'un transiteur va aller à Dubaï, va aller à la compagnie, par exemple, il a eu lundi. Maintenant, la date line, c'est la journée à 8h. Par exemple, il a eu lundi à 8h la date line d'hier. Il a eu le pré-guerre, le transporteur, il a eu le chauffeur, le chauffeur, il a eu le rang. Il a eu lundi. il a eu lundi, il a eu lundi. Il a eu lundi, il a eu lundi. il a eu lundi, il a eu lundi. Il a eu lundi. Parce qu'aujourd'hui, on peut sortir le travail, il a eu lundi. Et le compagnie dit, il a eu lundi. Et on algun a eu lundi. Le camion sort, il a eu lundi, il ne peut pas pas aller à la compagnie avec le MSC ou le SMA. Il a eu une journée de sérésarie, il a eu lundi, il a eu lundi. Il a eu lundi, il a eu lundi. Il a eu lundi, il a eu lundi. Il a eu lundi. Je ne sais pas, mais comme il y a autant de volume, pourquoi on ne travaille pas H24 ? C'est ce que le port déclare. Tu sais que Taïbois de Montreux, ils disent qu'ils travaillent H24. Mais quand la douane ne travaille pas H24, ça ne sert à rien du tout ? Je veux dire, tous les services concernés devraient pouvoir travailler. Le scanner 18h, le watch ? Mais le watch, vous ne le compreniez pas, puisque le volume est là. Pour vous dire la vérité, souvent, nous les Sénégalais, malheureusement, on est trop politiques. Mais tu vois le problème de la politique ? Que ce soit les politiques, tout le monde ne parle pas de solution. Mais je vais faire une question. Depuis l'autre, Taï, il y a un investissement pour la manutation qui est là-bas. Est-ce que l'autre ? Il y a un investissement, mais si tu vois, le projet Sénégal, il y a une affaire qui est là-bas. Malheureusement, nous avons gagné le projet. Oui. Commençons à faire un travail, c'est le tabac. Qu'est-ce que tu as compris ce que vous avez dit ? Oui, on se fait avoir dès le début. Très bien. On est venu, avec un vide, avec un vide. Qu'est-ce que c'est vide ? Oui. Demain, nous sommes venus, on est venus, on est venus, on doit avoir une machine à nous. Par exemple, demain, nous avons deux pocs, deux grilles, alors qu'il me faut dix ou vingt grilles. Moi, j'ai une question par rapport aux transporteries. C'est-à-dire, parce que, parce que, parce que, parce que, quand on le fait de la maison, souvent, ils se font des choses, souvent, ils se font des camions, ils sont venus. C'est-à-dire, comment se fait-il que, les camions, en charge, non réglementaire, ont la seule certitude de pouvoir aller, c'est qu'ils vont y aller. boumbe que fof. C'est une question. La question est, je vais aller sur la route nationale numéro